Alors, aujourd'hui, nous allons voir le livre de Marteladelle à la pêche aux nouilles. Et c'est le numéro 12. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti ! À la pêche aux nouilles. Je suis si content d'être en vacances. Et moi, j'ai hâte de voir la mer. Je ne comprends pas pourquoi papa et maman sont aussi contents. Les adultes se réjouissent de peu. Du sable qui gratte, du monde sur les plages, du soleil partout. L'horreur ! Oh ! Mince ! On a oublié à Jacques sur l'air d'autoroute ! Je redire ce que j'ai dit. Ces vacances sont parfaites ! Viens voir le centre de vacances là-bas. Viens voir, le centre de vacances est là-bas. Je te dis que je n'ai pas envie. Tu vas bien t'amuser. Tu parles. Bienvenue au... Mais je le connais, lui ! C'est le moniteur de la colonie des ragondins joyeux. Je suis désolée, mais nous ne pouvons pas accepter votre fille. Elle est sur notre liste noire. Ouah ! Trop fier ! Mon talent est enfin reconnu à sa juste valeur. Je sens qu'on va passer des vacances mortelles. Tout le monde sort de l'eau. Il y a une alerte au roquin. J'ai peur ! Vide, vide, les enfants ! Dépêchez-vous ! Mais où est Adèle ? J'ai compté trois fois. C'est la seule qui manque. Zut ! Ils sont tous sortis de l'eau. Désolée, les fast-foods. Désolée, le fast-food est fermé. Allez, on va enterrer le moniteur dans le sable. Oh non, ça tombe toujours sur moi. Et voilà, vous ne pouvez plus bouger. Hihihi, vous êtes notre prisonnier. Mais comment il respire là-dessous ? Hein ? Vous avez dit quelque chose ? Allez Adèle, la course va commencer. Je ne peux pas courir, je suis allergique au sport. Comment ça ? Quand je cours, j'ai du mal à respirer. Mon cœur accélère et je deviens toute rouge. Et tu es toute essoufflée en plus. Ça va ? Je n'arrive pas à remettre la main sur mon lance-pierre. Enfin, ça tombe bien que tu sois là, je voulais te dire. C'est vraiment toi que je préfère. Si je ne devais plus avoir qu'un seul parent, je voudrais que ce soit toi. Bah merci Adèle, je suis très touchée. Ah, mais c'est toi ? Désolée, je croyais que c'était maman. Fais comme si je n'avais rien dit. Alors Adèle, tu ne vas pas te baigner ? Non, il y a plein de midiuses. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de panneaux. Il y a plein d'enfants dans l'eau. Ah, si, si, il y en avait un. Je me suis dit que ça ferait un super souvenir. Attention, méduses. Chapeau ! Qui veut un chapeau ? Bah dis donc, ça marche bien le chapeau. Tu m'étonnes avec ce soleil. C'est peut-être notre chance. Vite ! Chapeau ! Qui veut un chapeau ? On va lancer la mode. Chapeau de plage, pas cher. J'en ai marre du sable. J'en ai partout. Va te baigner. Ça ira mieux après. Mouais. Flats ! Alors, ça va mieux ? Juste pour savoir n'importe qui peut devenir parent, non ? Alors, ma chérie, tu t'amuses ? Non, je constate juste cet élément injustice. De quoi tu parles ? Si je laisse le moindre robinet ouvert à la maison, je me gronderai. Et tout ça pour une minuscule flaque d'eau. Et là, bien sûr, personne ne dit rien. Les autres ont tous les droits. Allez, vas-y, c'est le moment. Fermez les yeux, j'ai un cadeau pour vous. Un cadeau pour moi ? J'ai hâte de découvrir ce que... Tu vois ? Elle est super contente de ces nouveaux boucles d'oreilles. Je ne pensais pas que ça lui fera autant plaisir. Et donc, si vous collez votre oreille au coquillage, vous entendez la mer. Ouah ! Mais pourquoi ? Ah ! Toi, tu aimes tout savoir, hein ? Eh bien, comme le coquillage est vide, on entend... On entend un écho. Ah ! Et on peut faire une autre expérience ? Bien sûr ! C'est tellement vide qu'on entend bien mieux que dans le coquillage. S'il te plaît, ne blesse personne ! Pas de catastrophe ! Oh ! Mais ça suffit, le parano ! Je suis ici en vacances. C'est une raquette de plage. Vous pensez vraiment que je peux blesser quelqu'un avec ça ? Et toi, tu comptes faire la sieste ici ? Les enfants, vous êtes prêts pour le concours de frisbee ? Oui ! Imagine que tu vises un point au loin. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Votre truc, c'est nul. Bon, alors vise la tête de quelqu'un au bout de la plage. Ah ! Mais c'est facile, en fait ! Aïe ! Les enfants, venez-moi ranger tout. Mais où sont les autres ? Ils m'ont aidé à construire un grand château de sable. Ah ! Et ils n'ont pas fini ? J'aurais peut-être pas dû organiser une fête dedans. Allez tout le monde, on va nager avec les dauphins ! Trop cool ! Des dauphins ? Non, en fait, je me suis trompée. C'était des requins. Quelle chaleur ! On a quelque chose à boire ? Oui, dans la glacière. Mais qu'est-ce que... Aïe ! J'ai ouvert une résidence de vacances pour Crabbe. J'aurais dû vous prévenir, c'est ça ? Fausse alerte. Mais qu'est-ce que tu as ? Tu as l'air tendu. Depuis qu'on est là, j'ai l'impression qu'un truc cloche. Comment ça ? Je crois que je n'aurais pas dû dire à Jennifer qu'on partait en vacances. Pourquoi ? Bah... Je ne sais pas, je me sens épiée. Mais non, ne t'inquiète pas. Vous ne l'auriez pas vue, c'est ma meilleure amie. Je suis sûre que tu es tranquille ici. Moi, je dois être parano. Avis. Recherche. Avez-vous vu... Avez-vous vu, mon amie ? Adèle, tu me manques. Alors, Adèle, ça se passe bien au centre de vacances ? Ouais, ça va. Tu fais des amis ? Bah non, juste que je t'ai dit que ça se passait bien. T'imagines, Laurel, si je m'étais fait des amis ? Oh, l'angoisse. Adèle, je te dis que ce n'est pas possible. Si tu ne veux pas m'aider, je me débrouillerai toute seule. Eh oh, je voudrais porter plainte. Ah bon ? Et contre qui, ma petite ? Lui, là-haut, m'a frappé. Mais de qui parles-tu ? Lui, je vous dis. Vous n'avez jamais entendu parler d'un coup de soleil. Alors, une prise ? Pas vraiment. Tu cherches à attraper quoi ? Je ne sais pas ce que je trouverai. Ah, ça mord. C'est quoi ? Une sirène, un requin ? Zut ! Juste un mollusque. Dis donc, Adèle, tu n'aurais pas jeté cette bouteille à la mer ? Oh, mais j'en ai marre qu'on m'accuse toujours de trucs bizarres, moi. Ce n'est pas toi, Laurel. Bah non ! S.O.S. Les vacances avec mes parents sont d'un ennui mortel. Signé Adèle. Ah, tu parlais de cette bouteille-là ? Tu cherches des coquillages ? Il m'en faut un gros. Hum, lui, il sera parfait. Une heure après. Puisque je vous dis que vos clients vont se régaler, il suffit de le plonger dans l'eau bouillante jusqu'à ce que ses yeux explosent. Simple, non ? Les enfants, votre défi du jour était de nous présenter un habitant de la mer. Regardez ! Moi, j'ai un crabe. Que de trouvailles, bravo ! Et toi, Adèle, tu as trouvé quelque chose ? Ouais, ça n'a pas été facile. Mais voilà ! Un chat chalot ! Je te l'avais dit, il n'y voit que du feu. Papa, maman, on va mourir ici. La femme, ronge et la soif. Pourquoi a-t-il fallu que l'on échoue ici ? Adèle, je répète. Si tu veux une glace, vas-y toi-même. C'est trop loin. Hihi, j'ai l'impression d'être dans le dessin animé de la petite sirène. Oh oui, c'était trop bien. Si vous aimez les films, vous avez sûrement vu Les Dents de la Mer. Je ne connais pas, ça parle de quoi ? Adèle, pourquoi les autres ne veulent-ils plus se baigner ? Pas la moindre idée. Je n'ai même pas eu le temps de leur raconter la fin du film. Non, mais c'est dégueu. Il paraît que les gens font pipi dans la mer. Beurk ! Hé Adèle ! Viens te baigner, elle est super bonne ! Dégueu ! Dix minutes plus tard. Comment ça, un contrat ? Qui t'interdit de me faire des bisous ou d'approcher ton visage du mien ? Dis-lui bien de signer chaque feuille, hein ? Alors Adèle, à qui veux-tu envoyer tes cartes postales ? Une pour tonton et Jérôme et une autre pour grand-mère. Quand tu auras terminé, on ira les poster. Oh, pas besoin. Tiens, Fidz, au boulot ! Mais... C'est ta grand-mère ? Ah, super ! Fidz ne s'est pas perdu. Merci pour la petite carte, ça m'a fait très plaisir. Merci pour la petite carte, ça m'a fait très plaisir. Maintenant, tu peux aller en Italie me chercher une vraie pizza ? Maman, j'ai vu un extraterrestre ! Mais, qu'est-ce que tu racontes ? Mais, si maman, il était sur une secoupe volante et il est passé à toute vitesse ! Enfin, ça n'existe plus ! Ah ! Quoi ? C'est pas comme ça qu'on joue au frisbee avec un chat ? Et vous avez des preuves ! Et vous avez des preuves ? Qu'où diriez-vous d'une chasse au trésor ? Oh oui ! Super ! Excusez-moi, mais on doit y passer les heures... Des heures ? Qu'est-ce qu'on doit trouver au juste ? Un super trésor, bien sûr. Ah, la fin des guerres dans le monde ! Un vaccin contre une maladie grave ! Un avenir pour notre génération ! Euh... On pensait plutôt à ce joli porte-clés ! Je propose plutôt qu'on essaye de lui trouver un cerveau ! Ouais ! Pourquoi ça s'appelle les ragondins joyeux, votre centre aéré ? Eh bien, parce que les ragondins ! Le ragondin est un animal fantastique, merveilleux, adorable ! Mais ça ressemble à quoi au juste ? Euh... Ah, comment dire ? C'est ça ? C'est ça, non ? Vite, cette horreur de saumon-nez ! Vite ! Buvez les enfants ! Il faut s'hydrater ! Et on remercie Adèle, qui a été chercher de remplir les gourdes ! Merci Adèle ! Mais, qu'est-ce qui se passe encore ? Une heure plus tard, ces enfants sont tout seulement déshydratés ! Pourtant, ils avaient chacun une gourde et... Bien sûr que j'ai mis de l'eau de mer ! J'allais quand même pas m'embêter à les remplir une par une au robinet ! Pourquoi on ne peut pas se baigner après avoir mangé ? C'est la règle, il faut attendre un peu ! Mais pourquoi ? C'est comme ça, c'est pour éviter que... Bref, c'est mieux d'attendre ! Cette règle, c'est juste une légende ! Inventée par les parents pour pouvoir faire leur sieste ! Dites à votre fille de parler, mon fort ! Faudrait pas que nous enfants découvrent la vérité ! Adèle, mouille-toi un peu la nuque avant d'aller dans l'eau ! Pourquoi ? Pour éviter que tu aies une hydrocution ! Quand ton corps est chaud et que l'eau est froide, la différence de température est dangereuse ! Et ok, j'ai compris, attends-moi là ! Voilà, tu dois 100 euros au monsieur ! C'est pour ma santé, maman ! Plus de risque d'inodrocation ! Plus de risque d'hydrocution ! Héhé ! Je vais faire une blague à d'elle ! Héhé ! Regardez ! Regardez ! Mon corps a disparu ! Euh... Papa ! Tu te souviens quand je t'ai demandé d'aller aux toilettes ? Tu m'as dit de plutôt creuser un trou et de faire ce que j'avais à faire ! Tu es juste dedans ! On n'allait quand même pas mettre un panneau pour que tout le monde le sache ! Bravo pour ces œuvres, les enfants ! Splendis ton autorité, Tiffany ! C'est un lapin ninja ! Quel beau château fort, Kamal ! Mais c'est une voiture de course, voyons ! Et toi, Del, qu'est-ce que... Ma statue de sable symbolise la fragilité de la vie ! Le temps qui passe et nous rappelle que nous mourrons tous un jour ! C'est une belle statue, pourtant ! Ah ! Un instant ! Je n'ai pas terminé ! Pfff ! Vous voyez ? Le temps qui passe, la mort, quoi ! Un chef d'œuvre ! Regardez ! Si je pète dans l'eau, ça fait des bulles ! Hihi ! Oh ! Moi aussi ! Haha ! Hihi ! C'est moi où il vient de se passer un truc ! Je viens de comprendre que ce n'est pas ma génération qui va réussir à sauver le monde ! Je crois qu'ils ont trouvé les méduses dans la fontaine ! Pardon, je recommence ! Mais qu'est-ce que... Adèle ! Je crois qu'ils ont trouvé les méduses dans la fontaine ! Oups ! En fait, on fait comme on a dit ! Vite ! Ok ! Plus un geste ! Adèle ! Adèle ! Tu vois ? C'est comme pour les tyrannosaures ! Si on ne bouge pas, ils ne peuvent pas nous voir ! En plus, ça confirme notre théorie sur la taille de leur cerveau ! Allez, Adèle ! Finis ton assiette ! Mais il y a plein d'arêtes dans mon poisson ! Mets-les sur le côté ! C'est barbant ! Je crois que je préfère encore les légumes ! Oh ! Je vous dis que c'est super gras ! Ça doit être une grosse insolution ! J'étais prête à manger des légumes ! Vous comprenez ? Des légumes ! Adèle est encore partie se baigner sans sa crème solaire ? Adèle ! Reviens ici tout de suite ! Pourquoi ? Viens mettre de la crème solaire ! Viens mettre... Viens mettre de la crème ! Mais j'en ai pas besoin ! Le mazou dans la mer bloque les UV, non ? Et après, ça y en a qui se plaignent encore du progrès ! Alors, tu trouves des choses intéressantes ? Des capsules de bouteilles ? Quelques centimes ? Ne perdons pas espoir ! Un trésor nous attend ! Tu parles ! Ah ! Tu vois ? Il ne faut jamais se décourager ! Bip 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 ! Alors, tu as trouvé quoi ? Ajax ! Je savais bien que ce serait impossible de le perdre avec cette fichue médaille ! C'est incroyable tous ces bateaux, non ? Non mais Adèle, ça va pas la tête ? Ne vous inquiétez pas pour lui ! C'est un chat luthier ! Allez, bataille d'eau ! Hihi ! Adèle, viens jouer avec nous ! Ok ! Attrapez ça ! Bah quoi ? Personne ne m'a prévisé que l'eau devait être froide ! Ça m'énerve ! Il y a du sable ou pas ma serviette ! C'est ça la plage ma petite ! Hé ! Attention quand tu secoues ta serviette ! C'est ça la plage ! C'est ça la plage ! Tiens, un cadeau de ta grand-mère pour les vacances ! Elle m'a prise pour un bébé ou quoi ? C'est nul ! J'ai une idée ! Chouchou, beignet ! Une heure plus tard... À la pomme, à la fraise au chocolat ! Qui veut mes beignets ? Oui, merci pour l'appel et le saut grand-mère ! C'est parfait comme cadeau ! Adèle, où est Ajax ? Il dormait au bord de l'eau tout à l'heure ! Mais je ne le vois plus ! C'est normal ! C'est marée haute maintenant ! Il n'y a plus qu'à attendre qu'elle redescende ! Où est le maillot de bain de papa ? Il est allé l'enfiler ! Oups ! Aaaaaaail ! Tu t'en es encore servi pour pêcher des crabes ? On ne peut vraiment rien te cacher ! Ce monde est vraiment rempli de créatures ! C'est clair ! Regarde ! Même le peuple des mollusques... Ah ! C'est Jade et Miranda ! La poisse ! Juste là ! Elle a montré Jade et Miranda ! Là et là ! Tu manges du pop-corn ? Oui ! Papa en a acheté à un vendeur ambulant ! Bon ! On va se baigner ? Oui ! Je finirai assez plus tard ! Papa ! Garde-moi mon pop-corn ! Un instant plus tard ! T'aurais pu m'en garder un peu quand même ! Adèle, tu peux me mettre un peu de crème solaire ? Ouais ! Tu fais ça bien, d'accord ? Je vais m'appliquer, t'inquiète pas ! Une heure plus tard... Pfiou ! Je me suis t'écroulée ! Heureusement que tu m'as mis de la crème tout à l'heure ! Oui ! C'est parfait ! Je me suis vraiment bien appliquée ! Prout... Perk ! Dites... C'est vrai que c'est mal de jeter du plastique dans la mer ? Ah, ça oui ! La pollution est un fléau ! Le plastique est intoxique ! La flore est la faune marine ! Ah ! Bah, je savais bien que ces hindous n'avaient rien compris ! Mais... À qui sont toutes ces... Ces... Brassières et ces bouées ? Aux enfants là-bas ! Aux enfants là-bas, Pardy ! Ils refusaient de me croire en plus ! Y'a pas d'âge pour apprendre l'écologie ! Berk ! C'est dégueu ! Tu dois apprendre à aimer la nature et ses merveilles, Adèle ! C'est ce que vous faites, vous ? Bien sûr ! Je chéris chaque cadeau de dame nature ! Ça vaut aussi pour le frêlon que tu as caché dans son t-shirt ! On va vite le savoir ! Non ! Pourquoi vous voulez vous débarrasser de moi ? Mais non ! C'est pour lui trouver une occupation ! Allez ! Entre ! Mais... Quelle charmante jeune fille ! On s'en va tout de suite ! Voici l'espace tennis ! Tu as déjà joué ? Ouais ! Ça va ! J'ai remporté quelques tournois ! Ici, la salle de boxe, tu connais ? Bien sûr ! J'ai déjà remporté 10 ou 8 combats ! Et le tir à l'arc ? Trop facile ! Pour ça aussi, je suis douée ! On m'a mis... On m'a mis...